Bonjour, bienvenue tout le monde, on est dans l'actu et cette semaine on a plein de sujets qui vont nous donner de la joie et du bonheur. Voilà, on a quelques petites choses qui vont nous faire un peu grincer les dents et polémiquer dans les commentaires. Mais dans l'ensemble c'est vraiment positif, donc appréciez cette actu parce que c'est bientôt la rentrée. Et finis les congés, finis les vacances, finis le beau temps. Donc prenons encore du plaisir pendant qu'on le peut encore. Simple en détresse, voilà il demande de l'aide, on va débriefer tout ça. Le Major Shanghai qui va enfin débuter, ça y est le plus grand tournoi de l'année. Peut-être de tous les temps de Counter-Strike parce que je me dis que c'est en Chine et que ça peut vraiment avoir une saveur particulière sur le territoire asiatique. Et notamment le pays le plus peuplé du monde, même s'il y a l'Inde, on le sait très bien, mais les Chinois quand même sont beaucoup. Eh bien on va débriefer tout ça. Vitality, champion des IEM, Cologne, il rentre dans l'histoire. Je pèse mes mots, c'est historique ce qu'il s'est produit. Ça, ça va faire très plaisir de revivre ce moment-là. Mise à jour de Valve, Counter-Strike 2 a été mise à jour cette semaine avec le sujet du SnapTap. J'ai été très surpris de voir que Valve, ils ont communiqué là-dessus. A leur manière, bien évidemment. Et un fichier CFG à mettre justement dans la racine du jeu, dans vos configs, qui est totalement cheaté. Voilà, je ne sais pas si ça va continuer d'exister dans un futur proche, mais en tout cas profitez-en pour le moment. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalexCSGO sur Elkaze. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro-sponso qui soutient mon travail. Code MalexCSGO les amis. Simple nous a donné des nouvelles pour ceux qui ont suivi l'actualité. Il a fait des petits show-matchs, etc. Il stream beaucoup, il a été actif sur les réseaux sociaux, disons qu'il veut revenir. Et on en apprend un petit peu plus sur le déroulement un petit peu de sa vie sur ces derniers mois. Et quand je dis sa vie, c'est sa vie professionnelle liée à Counter-Strike. On a Monezy qui s'est exprimé pendant ses IUM Cologne à propos de Sacha et qui est Simple. Sacha, on t'attend tous. On attend tous ton retour. Voilà ce que dit Monezy à propos de Simple. C'est très sympa, c'est très sympa et pour le coup, je suis d'accord avec lui. On attend vraiment le retour de Simple. Ça reste une tête d'affiche exceptionnelle, un étendard de Counter-Strike connu mondialement et surtout un compétiteur hors normes. Et donc, il fera du bien à Counter-Strike de revoir en fait performer parce que là, on a une rivalité quand même sur cette année 2024 qui fait extrêmement plaisir. On a Zivou qui est très bon. On a donc la révélation un petit peu de l'année. Monezy qui surperforme aussi. On aimerait bien le retour quand même de Simple. Device qui est très costaud avec Astralis qui revient en forme dans le top 10 mondial. Je veux voir de la concurrence, de la rivalité un petit peu dans tous les rosters, des superstars à droite, à gauche pour créer des affiches, du storytelling rocambolesque. Moi, en tout cas, c'est ma volonté la plus profonde. Je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec moi, mais ça m'intéresse de le savoir. On a Simple qui s'est exprimé donc de manière personnelle sur sa vie professionnelle sur le canal Telegram. Sachez que les russophones, les slaves n'utilisent pas forcément énormément Twitter, Instagram, etc. Ils ont leur propre réseau à eux. Et Simple s'est exprimé sur son retour. On lui pose énormément des questions. Tout le monde est curieux pour comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Et je le savais un tout petit peu, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Écoutez bien ce qu'il dit. Traduction franco-anglaise compliquée, mais on est là. J'ai essayé de créer des cours, des leçons de Counter-Strike. Son partenariat avec Faceit en début d'année où il vendait des heures de coaching, etc. Ce genre de choses. Donc j'ai essayé ce projet-là pour pouvoir payer mon propre buyout, mon propre contrat chez Navi, mon propre transfert, sa clause libératoire, le fait de la financer par lui-même. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. J'ai besoin d'aide. Voilà donc un cri de détresse de la part de Simple qui s'est exprimé sur ses réseaux personnels là-dessus. Alors je le savais un petit peu dans le sens où il était emprisonné chez Navi parce que son buyout est absolument stratosphérique et qu'il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle qui va payer ces montants-là. Alors c'est un joueur bon, ce n'est pas un joueur bon, ce que vous voulez, Navi, Vita, G2, Face, Liquid, peu importe le club que vous avez en tête. Personne aujourd'hui n'ira chercher un Simple avec une clause libératoire à 2, 3, 4, 5 millions de dollars. C'est beaucoup trop, surtout qu'en plus, plus le temps est passé, plus sa cote sportive, sa cote sportive, pas forcément marketing, baisse. Et donc forcément, c'est très compliqué la situation dans laquelle il se trouve. Alors ne vous inquiétez pas, il est bench chez Navi. C'est le joueur de chez Navi, il appartient à Navi, il perd son salaire et ce genre de choses. Mais il va falloir qu'il reste bench pendant je ne sais pas combien de temps pour finir. C'est très compliqué là où il se trouve en fait désormais. Et c'est vraiment très désolant de voir ça parce que j'aimerais le voir en fait revenir dans la compétition. Peu importe le niveau. Alors j'ai vu des gens dire « Ah non, c'est finito et tout ». Je suis désolé les gars, mais un Simple, ce n'est absolument pas finito. Simple à l'heure actuelle, je vous rappelle que ça reste le joueur le plus titré individuellement en termes de MVP. Il n'a que 26 ans et il n'est pas parti depuis non plus des décennies. Et il reste actif, il joue encore à CS depuis un bon moment et ce genre de choses. Néanmoins, oui, une équipe T1 à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Une équipe du top 5, juste comme ça, Vita, Navi, Spirit, G2, Mouse, on va dire que ça c'est le top 5 actuel. Avec FaZe, allez, 6 FaZe. Il n'a sa place dans aucune équipe, c'est un trop gros risque de le prendre, de le remettre en condition, de le remettre dans l'intensité du T1, etc. Néanmoins, toutes les équipes en dessous, je pense qu'il a sa place haut la main pour ensuite revenir à sa top forme. Il a besoin de reprendre du rythme de jeu pour revenir à un excellent niveau. Mais le Prime Simple tire 1-1 indiscutable et tout. Je suis d'accord avec l'avis, là, pour le coup de la communauté, sur le fait que c'est un peu passé. Mais finito, non, je ne suis pas d'accord. Là, c'est clairement un manque de respect. Et surtout, c'est une preuve de votre, si je ne m'adresse pas forcément à vous, mais à la communauté en général, de votre incompétence sur le niveau actuel des choses et alors que vous allez surcoter des joueurs et sous-coter d'autres. C'est mon avis. Le Major Shanghai va débuter, les amis. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, j'aimerais votre avis, si cela va être le plus grand tournoi de l'histoire de Counter-Strike ? Voilà, Counter-Strike existe depuis un paquet d'années. Je pense qu'on pourrait avoir là le tournoi le plus exceptionnel jamais créé. On est à Shanghai, donc en Chine, le pays le plus peuplé du monde, même s'il y a l'Inde, bien évidemment. Mais les fans chinois, je me dis que les statistiques vont être exceptionnelles. On est sur la transition CS2. Ce n'est pas le premier Major parce qu'il y avait Copenhague, bien entendu. Mais on est sur la transition CS2 et le storytelling de cette année de CS2, en fait, ça a commencé très petit, petit. Mais là, on est en cours d'année et on voit quand même qu'il y a un engouement autour de Counter-Strike 2 qui est exceptionnel. Il y a de la rivalité qui s'est créée entre les clubs de manière naturelle, de manière sportive, avec de la concurrence. D'un côté, on a du Donk, on a du Monesi, on a du Ziou, on a du Device, on a toujours FaZe avec Karigan, Broky, Rops, les Stremont. On a Liquid qui revient quand même dans une bonne forme avec Twist, Yekindar, etc. Virtus Pro très solide qui va encore une fois peut-être faire du mercato électronique, qui, je pense, veut faire un renforcement. Mouse, qui sont exceptionnels également. Vous vous doutez bien qu'on a quand même 7-8 équipes. Navi, champion du monde en titre. Vraiment, eux, ils ont fait une transition avec la jeune génération qui est assez exceptionnelle aussi. Donc, on a quand même 7-8 équipes que je viens de vous citer, d'un calibre international certain, et qui sont tous capables d'aller gagner un titre. Vitality, bien entendu, champion là, en plus des IOM Cologne. Donc, je me pose des questions et de manière objective, j'arrive quand même à affirmer que sportivement, en tout cas, en termes de concurrence, de rivalité, on est très solide pour espérer avoir un Shanghai très, 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 très divertissant. Comme l'a été, par exemple, les IOM Cologne, au moment où je vous parle. Alors, donc, on est dans le début, et il va y avoir le close qualifier, enfin non, le open qualifier, non, je dis n'importe quoi, le close qualifier, justement, le RMR et le major. C'est les 3 étapes désormais qu'il y a, alors qu'avant, il y avait le open qualifier, où tout le monde était potentiellement un candidat, avec des milliers de personnes qui s'y inscrivaient, parce que c'est totalement gratuit, libre, pas de conditions, etc. Sauf que là, maintenant, les règles ont changé. Je vous le rappelle, pour être dans le RMR, il fallait être dans le top 16 mondial. Avec 3D Max, nous y sommes et nous en ferons donc partie. Et il y a quand même un petit close qualifier avec des équipes invitées qui font partie quand même du top 50, 60 mondial. Voilà, donc je vous montre la liste des équipes du close qualifier. Il y a un groupe A, un groupe B, avec une infime partie qui va réussir à décrocher leur ticket pour le close qualifier, pour le RMR, pardon, pour le RMR. Donc, comme vous pouvez voir, on a du Ence, on a du Cloud9 qui est dans le close qualifier. On a du Big So, très solide ces derniers temps, Johnny Speed avec notre ami Draken, Gamer Legion et j'en passe. Comme vous pouvez voir, il y a quand même du très, très solide. Voici les premières affiches qui vont avoir lieu pour le close qualifier avec un bon Ence, Ence Koi par exemple. On a One Win aussi qui est de la partie, TSM. Comme vous pouvez voir quand même, c'est quand même du gros, gros niveau, je trouve. Et voici donc les équipes qui sont directement au RMR. G2, Navi, Mousse, Vitality, 3D Max, on en fait partie. Donc ça, c'est très, très sympa aussi. Donc, close qualifier, voici les équipes. Dans le RMR, voici les équipes. Et du RMR qui se déroulera donc à Shanghai, en Chine, en physique, en LAN. Il y en aura, donc slot Europe, donc RMR Europe, RMR Asie, RMR Nord Américain et ainsi de suite. Et il y a des slots, donc les places sont très chères avec 17 équipes européennes seulement qui vont pouvoir y aller. Ça peut vous sembler genre 17, non Malek, c'est beaucoup. 17 équipes, sachant qu'il y a déjà 16 équipes au RMR et qu'il y en a encore 16 qui vont les rejoindre du close qualifier. C'est quand même très cher la place, il faut être honnête. Donc, le chemin vers Shanghai, le chemin vers le prochain major arrive à grands pas. Et déjà dans son début, donc je débrieferai la semaine prochaine qui sont les équipes qui vont aller au RMR nous rejoindre avec 3D Max et Vitality notamment. Et je vous pose la question sur ce sujet de, est-ce qu'on pourrait avoir le plus grand tournoi de Counter-Strike avec la fanbase un petit peu chinoise ? Alors, je pense qu'en termes de statistiques, ça sera le cas. Là où je suis un peu plus dubitatif, réticent, c'est sur l'expérience du show, le spectacle. Alors, pas forcément le spectacle audiovisuel, la production, les animations, tout ça. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de grandiose. Je pense vraiment en termes d'ambiance dans l'arène, la culture asiatique, c'est pas trop dans le fanatisme comme nous on est en Europe, etc. On le voit à Cologne, à Katowice, etc. Où tous les événements européens, tout le monde est là avec des verres, criés dans la foule, etc. Ils sont un peu plus discrets, un petit peu plus respectueux. Peut-être les asiatiques, quoique j'ai entendu aussi des choses très négatives à propos des chinois, notamment quand ils se déplacent justement en Europe, qu'ils campent. C'est en termes d'impolitesse vis-à-vis des joueurs et qui les suivent partout, caméra en main, demander des autographes, etc. Genre très envahissant. Voilà le retour que j'en ai eu de la part de quelques joueurs professionnels. Et je l'ai vu de mes yeux, notamment quand j'étais là à Katowice, à Copenhague, même à Dallas. Même à Dallas, il y avait également quelques Chinois. Et j'ai pu le voir vraiment. Ils sont très impliqués dans leur amour pour le joueur en particulier. Ce que nous, on a tendance aussi à faire en Europe, mais avec un petit peu plus quand même de politesse. Je ne sais pas si c'est de l'impolitesse ou quoi, mais c'est très envahissant. Et des joueurs m'ont dit que c'était quand même assez problématique et qu'ils allaient mettre en place par exemple des mesures de sécurité supplémentaires qui n'allaient pas forcément se déplacer non plus en Chine, etc. Parce que c'était très compliqué et que ça pouvait créer très très vite des problèmes. Et donc de ce fait-là, je ne sais pas. de ce qui va se passer. Mais là où je veux en venir en fait, c'est que dans la culture du fanatisme, c'est des gens très discrets, très polis, très à leur place. Ils applaudissent et ce genre de choses. En tout cas dans les stadiums de ce que j'en ai vu. Et donc je ne sais pas ce que ça va donner de ce point de vue-là. Mais statistiquement, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être un très très grand majeur de Counter-Strike. De plus, je l'ai déjà dit, mais en termes de rivalité sportivement, la sauce elle a vraiment monté très très fort. Et là, on est en train de faire péter la bouteille de champagne, je pense. Où lors du Major, on va avoir des équipes quand même à une très très bonne forme. G2 va remonter en puissance depuis leur changement. Vita, quand même un bon niveau ces derniers temps. Navi, c'est très solide. Mouze également. Faiz, c'est irrégulier. Mais délivre quand même un bon niveau de CS. Donc je pense que tous les éléments pourraient être réunis pour avoir là, en Chine, un des plus grands tournois de CS de l'histoire et peut-être même de l'e-sport. Peut-être même tout e-sport confondu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit sujet polémique. Moi, je pense que là, on va polémiquer. On va débattre un petit peu dans les commentaires. Tout le monde va y aller de son avis, de son appréciation. Et c'est très plaisant. Donc je vous invite à faire ça dans le respect. Dans le respect de tout le monde et d'avoir un petit peu de politesse. Tout simplement parce que peut-être que ça va créer des débats houleux. Le snap tap, j'en ai fait une vidéo. Donc pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder quelle est cette nouvelle technologie qui a été créée mais qui en réalité existe depuis plus de 15 ans dans Counter-Strike qui a toujours été mis de côté, interdit, gentleman agreement. on va dire ça comme ça, au sein de la scène compétitive parce que ça n'a jamais été utilisé, ce genre de choses. Néanmoins, depuis quand même quelques semaines maintenant, tout le monde essaye de trouver des moyens d'avoir un avantage de manière légale. Et le snap tap fait partie de ces avantages totalement autorisés aujourd'hui et donc légal en achetant le clavier Razer Huntsman V3 Pro ou alors le Wuching qui eux aussi derrière ont mis en place cette technologie-là. Ce sont les deux claviers à l'heure actuelle qui ont cette technologie. Néanmoins, vous pouvez également le faire avec une config CFG qui vient de sortir bien plus grave que ce qu'est le snap tap. On a encore mieux que le snap tap. Là, on a le snap tap V2 où c'est 100% cheat avec juste quelques commandes à mettre dans votre console et un fichier CFG. Je vous mettrai dans la description le détail. Je ne vous cache pas que je suis contre ça et que je vous invite à ne pas l'utiliser. Et prenez énormément de précautions parce qu'il peut y avoir du changement sur la législation, l'encadrement, l'autorisation ou pas de ces choses-là. et que vous êtes en votre libre âme et conscience, responsabilité si vous avez le moindre ban ou quoi que ce soit. Je tiens vraiment à le dire. D'ailleurs, je pense que je ne devrais même pas le mettre dans la description. Mais je sais que vous allez me casser la tête et que vous allez le vouloir peut-être pour le tester en serveur privé ou ce genre de choses. Là-dessus, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Il y a eu une petite mise à jour cette semaine totalement inoffensive qui est passée inaperçue par-ci, par-là. Néanmoins, dans les fichiers du jeu, on a trouvé quelques petits problèmes. Enfin, quelques petits problèmes, pas forcément des problèmes, mais la détection du SnapTap, Stat, etc. Qu'est-ce que c'est le SnapTap Stat ? C'est dur à dire. Mais en gros, c'est le fait que Valve désormais monitor, donc nous espionne, on continue ça, c'est depuis toujours, le fait que vous ayez ou pas d'activer le SnapTap sur votre ordinateur. Donc, si vous avez le clavier en question, etc. Donc, moi, là, à l'heure actuelle, attendez, je vais peut-être rouvrir mon Razer Synapse parce que j'ai le clavier. Mais vous pouvez voir que sur mon clavier, je n'ai rien d'activé, les amis. Voilà. Razer Synapse, appréciez-vous ce logiciel ? Absolument pas. C'est une catastrophe, le logiciel. Mais voilà, moi, je n'ai rien d'activé dessus. Mais vous pouvez le faire, blablabla, j'en ai fait une vidéo et ce genre de choses. Néanmoins, regardez, aujourd'hui, il y a un petit YouTuber très malin qui s'est amusé à trouver le SnapTap+++. On connaissait le NullBind qui faisait le contre-strap parfait. Ah ben là, maintenant, on a mieux que le contre-strap parfait. On a tout simplement pas de contre-strap, ça t'arrête le personnage. C'est du jamais vu. Donc le fait, en fait, que, regardez bien, il appuie sur sa touche D, donc il strafe vers la droite, il fait un pas chassé vers la droite, il va lâcher la touche D, le personnage va automatiquement et instantanément s'arrêter à la milliseconde près. Il n'y a même plus besoin de faire de contre-strap avec cette config à mettre dans un auto-exec. Voilà, il a... Donc ça, c'est le normal. Là, vous voyez bien que là, il strafe, il s'arrête, le personnage continue. Il s'est arrêté à peu près à cette distance-là. Regardez. Là, il lâche le bouton. Maintenant, le personnage va continuer d'avancer. Voilà. Ce qui fait que c'est obligatoire, en fait, de contre-strapher, donc de faire un petit pas chassé dans le sens inverse, donc vers la gauche, pour justement arrêter son personnage. C'est une mécanique élitiste de Counter-Strike. C'est une mécanique à part entière de gameplay. C'est totalement quelque chose à maîtriser en termes techniques. Et c'est ce qui fait que CS est très compliqué à prendre en main. Eh bien, regardez avec la config activée. Il va d'un coup mettre à jour donc exec auto-stop. Lui, il l'a appelé la config auto-stop. Vous pouvez l'appeler shit.com. T'inquiète pas, j'ai peur de rien. Si vous avez envie. Et regardez désormais. Il va straffer sur la gauche. Il a lâché le bouton. Le personnage s'est arrêté. Il strafe maintenant sur la droite. Il lâche le bouton. Le personnage s'est arrêté instantanément. Donc, voici les commandes. Dans la console, on ne peut pas mettre de valeur négative. Donc, si vous voulez mettre right-left moins 0,1, ça n'est pas possible. Néanmoins, le petit filou avec ses talents de je ne sais pas quoi, de développeur, hacker, fouineur, a réussi à trouver le moyen en fait avec des points d'exclamation et ce genre de choses. D'avoir une valeur négative et donc le fait que de straffer sur la droite ou sur la gauche et d'avant et en arrière aussi, vous appuyez sur Z, vous lâchez le bouton Z, votre perso s'arrête instantanément dans absolument toutes les directions. Donc, il faut assigner sur les quatre touches deux mouvements, droite, gauche, haut et bas et avoir ça. Voilà, donc la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues ou alors vite fait un petit peu, c'est peut-être un peu inaperçu, mais je pense que tout le monde aujourd'hui va essayer de rechercher des moyens comme celui-là pour améliorer l'expérience trafing, etc., null bind, snap tap et ce genre de choses. Aujourd'hui, le snap tap est 100% autorisé. Les professionnels de Counter-Strike l'utilisent, les organisateurs de tout le gaming Counter-Strike l'ont autorisé, l'ont dit publiquement, ESL, Faceit, la Dreamac, etc. Vous avez un clavier Razer, machin, vous activez le snap tap et ce genre de choses, donc c'est un pay to win. Vous avez l'autorisation de jouer à CS. Aujourd'hui, on a eu la mise à jour de Valve avec le snap tap statistique, ce qui fait qu'ils veulent monitorer, ils veulent quantifier le nombre de personnes qui vont activer ou pas cela en utilisation de clavier. Peut-être pour aller vers une interdiction de la fonction ou l'autorisation. Aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas banni de l'utilisation, en tout cas matériel, ça c'est sûr à 3 milliards de pourcents. En termes de config, c'est interdit en compétition. C'est interdit en compétition professionnelle, pas en compétition, vous, en matchmaking et ce genre de choses. Donc, même les configs que je viens de vous montrer, l'auto stop, donc on passe de snap tap, c'est le matériel. Le null bind, c'est le fait d'avoir le snap tap dans la config, c'était totalement autorisé, il fallait quand même faire le contre strafe. Aujourd'hui, on est carrément sur l'auto stop. Ce que je viens de vous montrer, c'est un auto stop. Ça, on ne sait pas. Donc, on est dans une zone grise où est-ce que c'est autorisé, est-ce que ce n'est pas autorisé. Je vous laisse en votre âme et conscience la responsabilité de l'utiliser ou non. Personnellement, je n'utilise ni la config, ni le snap tap dans le clavier que j'ai à ma disposition. C'est mon clavier, c'est mon clavier, depuis quelques mois maintenant j'y joue. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai testé, mais je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'utiliserai pas. Pourquoi ? Ou alors j'attends vraiment d'avoir beaucoup de recul, c'est-à-dire des mois et des mois et des mois et des mois, voire peut-être un an, un an et demi, pour que ce soit vraiment tout autorisé, qu'il n'y ait pas de soucis, ce genre de choses. Moi, je dispose quand même de skins que je collectionne depuis un paquet de temps, que j'ai eu du mal à avoir, rechercher, etc. Ça vaut beaucoup d'argent et je ne prendrai pas le risque de me faire ban pour avoir un autostop, sachant que je sais qu'on te sera fait. Maintenant, je me dis quand même que pour la majorité des joueurs qui ont un niveau moyen et qu'il faut pratiquer, il faut s'entraîner pour maîtriser ce genre de mouvements et ce genre de trucs, je pense que ça peut être un énorme avantage. Et donc, je comprends en fait l'utilisation de ces choses-là pour limiter, entre guillemets, votre médiocrité technique au clavier. Et ce n'est pas une critique, je le conçois. Donc, donnez-moi un peu votre avis là-dessus. On autorise, on n'autorise pas. Ça va trop loin, ça ne va pas trop loin. Null bind, oui. Le Razer, oui ou non. Et là, on a carrément l'autostop. Je pense que c'est la technologie. On avance de plus en plus et que forcément, on aura de l'aide et que ce sera autorisé, je pense, à long terme. Soyez joyeux, ayez le sourire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va débriefer les IEM Cologne, le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike, avec quand même les IEM Katowice. Voilà, ce sont les deux quand même grands chelèmes d'ECS, hors major, bien entendu. Je vais vous définir pourquoi est-ce que ça a un peu cette histoire, j'ai envie de dire exceptionnelle, sur ces deux majors-là. Et bien, on rentre dans l'histoire. C'est historique ce qui s'est passé avec M. Apex, M. Ziou et Vitality, qui sont donc champions des IEM Cologne. Pour la première fois de l'histoire du club de Vita, pour la première fois de l'histoire du CS français, on a des champions des IEM Cologne. Et donc, c'est assez exceptionnel. On va débriefer et revenir sur le parcours un petit peu de tout ça. Pourquoi les IEM Cologne sont si prestigieux et si exceptionnels ? Et bien, avant, sachez qu'il s'agissait également de majors. Aujourd'hui, ce sont des tournois Cologne et Katowice qui sont tellement prestigieux, tellement exceptionnels, qui sont tellement rentrés dans l'histoire, que Valve n'a plus besoin de booster ces LAN-là pour ramener, entre guillemets, de la statistique, viewership, etc. Ce sont des tournois qui ont été les premiers précurseurs à remplir un stade complet, à remplir des foules, avec une arène complètement dingue. Et en plus, c'est un petit peu au cœur de l'Europe où il y a eu du multiculturalisme également. Aujourd'hui, si je devais vous comparer ça avec le sport traditionnel, je l'ai déjà dit et je me répète, il s'agirait par exemple d'un grand prix de Formule 1 comme celui de Monaco, qui a une histoire exceptionnelle. Ou alors, si on comparait ça au tennis, ce serait par exemple de parler de Roland Garros ou de Wimbledon. Tous les tournois tiers 1 ne se valent pas, il n'y a pas la même intensité, le même prestige. Le major reste le major et c'est boosté par Valve. Valve va attribuer comme ça, bonjour, les Blast, les Starladers, l'e-league, un organisateur comme ça, une société particulière, dire voilà, toi, tu vas avoir le major et on va te soutenir. On va te soutenir pour ce major-là financièrement parlant. C'est nous qui allons financer le cash price, c'est nous qui allons financer l'aide avec les stickers et ce genre de choses. Cologne et Katowice faisaient partie de ces programmes-là de partenariat avec Valve il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, Cologne et Katowice, à eux seuls, la ticketerie, la billetterie, le stadium est rempli. Quart de finale, demi-finale, finale, dans tous les cas. On a le prestige du nom aujourd'hui qui est resté. Et donc en termes de viewership, ça fait quand même des stats exceptionnelles. Plus de millions de viewers, enfin le dernier c'était genre 700 et quelques mille. Là, on a dépassé le record du dernier. Donc on approche du million de viewers alors qu'on n'est pas sur un major. Et donc clairement, les gens suivent Cologne et Katowice. Même hors Counter-Strike, il y a des gens dans le domaine de l'e-sport qui connaissent le prestige de Cologne et de Katowice. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des tournois prestigieux que les joueurs veulent gagner. Parce que c'est un territoire emblématique avec une scène emblématique, une coupe emblématique qui a été créée depuis une dizaine d'années. Et qui a créé son histoire et qui aujourd'hui vit d'elle-même. Voilà pour moi pourquoi Cologne et Katowice sont les plus grands tournois. Est-ce que vous préférez l'un ? Est-ce que vous préférez l'autre ? C'est quand même deux des étapes des IEM les plus exceptionnelles. Et aujourd'hui, pour la première fois, on remporte en tant que Français ce titre-là. Nous l'avons perdu à Cologne. Donc 2015 avec Crimson, le 1v3 exceptionnel. Et contre face à Fnatic, on le perd en finale. Il y en a une deuxième qu'on perd en finale. C'était face à Navi, il me semble. « Ma mémoire me fait défaut. » Et donc là, troisième participation. Et enfin, nous soulevons le trophée. Et donc Apex rentre dans l'histoire. Parce qu'il a gagné des majors et il gagne Cologne en fait. Un des tournois les plus exceptionnels. Et pareil, à l'inverse, il y a des joueurs qui ont gagné Cologne, Katowice, mais qui n'ont pas gagné de majors. Comme Nico qui évolue chez G2 à l'heure actuelle. Ou Guardian qui a gagné Cologne, etc. Mais qui n'a pas gagné de majors. Donc, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et bien, Apex fait partie des très peu des joueurs qui sont de la liste vraiment très petite. Des joueurs qui ont tout gagné. Et donc, c'est assez exceptionnel. Zivou a été élu MVP de ce tournoi. Donc, il a été élu MVP du major qu'il gagne. MVP de Cologne. C'est son 20e MVP de sa carrière. Voici l'image exceptionnelle de la remise du trophée avec le capitaine Apex qui soulève lui-même le trophée. C'est quand même exceptionnel. Et Simple est à 21 titres individuels. 21 titres MVP. Et pour Zivou, c'est le 20e. Donc, on est très 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 solide. Le contraste pendant ces Zivou M-Cologne, c'est que Dunk a réalisé sa pire performance individuelle de son histoire. Bon, son histoire, ça fait 8 mois qu'il évolue dans le tiers international. Mais en 8 mois, eh bien, il a réussi à faire son pire event. Voilà, enfin. 0,85 de rating. Ça peut arriver même au meilleur. Et surtout, pour moi, donc, est le meilleur joueur du monde de 2024. Il n'y a aucun débat. Il fait 2 titres plus une finale. Alors que là, Vitality, c'est le premier titre. Et une autre finale à Dallas qui est quand même un tournoi moins prestigieux, par exemple, que Cologne ou le Major et ce genre de choses. Et donc, pour Dunk, là où moi, c'est très difficile de comparer et ça va être très difficile pour lui dans sa carrière de maintenir ses statistiques, c'est au niveau de son roleplay. C'est un entry fragger, c'est un rifle. Et donc, garder cette régularité face à des joueurs tout simplement qui snipent, je pense que c'est absolument irréalisable. Et s'il le fait, c'est le meilleur joueur de tous les temps. J'ai que ça à dire. Comme un Nico, par exemple, chez G2 ou quand il évoluait chez Face ou encore plus vieux que ça, quand il évoluait chez Mouz. C'est pour ça qu'on considère que Nico est le plus grand rifle de l'histoire de CS. C'est parce qu'en fait, il a des ratings exceptionnels et que ce joueur est trop fort. Il a une régularité folle alors qu'il a des rôles de star. Mais au rifle, c'est quand même plus difficile à réaliser qu'au sniper. Pendant ce major-là, ce major, pardon, ces IOM colonnes-là, Apex a réalisé la meilleure performance, une des meilleures performances de sa carrière. 1,77 de rating en demi-finale face à So. Et il réalise pareil un des meilleurs tournois pour Apex de sa carrière, tout simplement. On a Prime Apex et c'est ce qui fait que ça gagne. Comme vous pouvez voir, 1,85, 1,70, 1,43 de rating en finale face à Navi pour la dernière map en tout cas. Voilà, il a été très bon Apex lors de ce tournoi-là. Vitality ont été exceptionnels. Voici la remise des prizes des IOM colonnes. Le premier a remporté donc 400 000 dollars. Il y a 1 million de dollars de cash prize. Donc vous comprenez bien que c'est pour ça que c'est un des plus grands tournois. C'est 1 million de dollars hors majeur. Donc c'est quand même fou. 400 000 dollars pour Vitality, le premier. Navi prend 180 000 dollars. Nous finissons top 21-24 de ces IOM avec 3D Max. Donc c'est quand même notre première participation au tournoi le plus prestigieux de CS. Donc pour nous déjà, le fait d'être là, c'est quand même exceptionnel. Je tire mon chapeau aux joueurs qui, voilà, d'un coup il y a une qualification qui tombe sur leur tête. Donc la préparation, elle n'était pas là et tout. Mais pour nous, c'est une bonne mise en compétition, un bon petit goût comme ça, un petit parfum de très haut niveau qu'on a pu tâter pendant 2 jours de compétition pour 3D Max avant de commencer notre périple pour le Major à Shanghai. qui commence au moment où je vous parle avec le Closed Qualifier avant le RMR. Et Vitality, il faudra de la partie également. Mais restons sur Vitality quand même avec le parcours. Parce qu'il y a des gens qui, et moi le premier, qui ont dit que leur parcours était autoroute en termes d'arbre. Voilà, la partie de l'arbre était quand même très facile. Il y avait un côté de l'arbre où il y avait Navi, Faze et tout, Mouze. Tout le monde s'est parasité en haut de l'arbre. Et côté Vitality, c'était facile. On a eu Sceau. On a eu Sceau qui a été la surprise de cet événement. Et donc on les a terminés 2-0, 13-3, 13-3. Merci, au revoir. Et donc on est allé en finale et les gens disent, Vitality ne mérite pas ce titre-là. C'est faux, je vous pisse dessus. Respectez les gens de toute façon. Parce que Vitality a battu des équipes d'exception. En match de poule et ce genre de choses. On a battu Furia 2-0. On a battu Faze avec un match qui était complètement dingue. 2-1, qui est un prétendant au titre des IOM Cologne. Qu'on soit bien clair. On a battu Mouze 2-0 également. Qui est également un prétendant au titre des IOM Cologne. Donc on bat quand même 2 équipes du top 5 mondial à l'heure actuelle. On bat Sceau qui a battu vraiment tout le monde. Qui a surpris et qui montre un super niveau. Qui a surperformé très certainement lors de cet événement. Mais on les bat. Et on bat Navi en finale sur un BO5. Champion du monde en titre de la World Cup et du Major. Donc on bat 3 équipes du top 5 mondial. Je pense qu'à l'heure actuelle. Et bien nous sommes pas forcément les numéro 1. Parce que pour moi tout le monde se parasite en fait. Et c'est une question de forme. C'est une question de confiance sur le momentum. Voilà donc je ne peux pas prétendre que Vitality aujourd'hui est le numéro 1 mondial. Ce serait totalement incompétent de ma part de dire ce genre de choses. Et toutes les personnes qui le diront seront des incompétents. Ou alors des fans. Et dans ce cas là on peut leur pardonner juste parce qu'ils sont fans. Et qu'on est français. Qu'on veut dire que Vitality est le numéro 1. Et on se satisfera bien évidemment de cette information là. Mais si on est un peu objectif. On n'est pas les numéro 1. Parce que la semaine prochaine si on joue un Navi. On est capable de les perdre. Ou un Mouz ou un FaZe ou un G2. On n'est pas assez dominant pour montrer ça. Je suis très content aussi parce que petit pied de nez. Aux détracteurs de Vitality. Aux détracteurs notamment de Mezzi. Qui fait un bel IUM Cologne. Voilà parce qu'il y a des gens qui prient l'effondrement de Vitality. J'espère que vous avez quand même les yeux ouverts. Je ne vais pas donner des noms ou quoi que ce soit. Je vais faire un peu ma langue de bois. Parce que de temps en temps ça fait du bien. Mais j'espère que vous avez les yeux ouverts. Et que vous êtes quand même témoins du fait qu'il y a beaucoup de détracteurs. Face au projet Vita. Et notamment de Mezzi. Qui performe. Qui a une pression exceptionnelle sur lui. De très mauvaises ondes. Et il arrive quand même à délivrer les matchs. Les uns après les autres. Et de faire de son mieux. Et oui ce n'est pas le joueur le plus exceptionnel. Je l'ai déjà dit. J'en ai fait une vidéo. Pour moi il n'a pas sa place dans une équipe numéro 1 prétendante pour dominer. Sauf s'il libère vraiment son potentiel. Et dans ce cas là je pense que cet événement peut être un élément déclencheur. Mais ça seul l'avenir nous le dira. Et donc clairement on a eu un major exceptionnel. Un major putain je ne fais que dire major alors que c'est Cologne. Bref. Vous voyez pour moi c'est un major. Je vous le dis. Je ne le fais pas exprès. Mais pour moi c'est un major en fait. C'est exceptionnel de gagner Cologne. On rentre dans l'histoire. La France rentre dans l'histoire. On se réaffirme. J'ai envie de dire qu'on se réaffirme comme une vraie terre de Counter-Strike. Une vraie terre de compétiteurs de gaming. Et donc j'ai envie de rêver de Shanghai maintenant. J'ai envie de rêver de Shanghai. Et bien évidemment de s'y qualifier avec 3D Max. Et je pense que ce serait incroyable. Parce que là par exemple. Et bien Cologne on y a participé avec 3D Max. Vitality remporte le titre. Si on participe au major et Vitality remporte le titre. Moi je signe. Moi je vous le dis je signe tout de suite. Vraiment c'est quel plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. De partager ce bonheur. Et de revivre tout simplement ce moment là avec vous. Parce que c'était assez exceptionnel tout simplement. Et j'ai apprécié voir ça. Monsieur Gaben, Valve adore nous faire des petites mises à jour à 2, 3, 4 heures du matin. Quand nous on fait dodo. Bon c'est normal eux ils sont aux Etats-Unis. Mais comme ça et bien quand on se lève le matin. On a un nouveau monde et un nouveau Counter-Strike. Qui nous fait extrêmement plaisir. Et en tout cas là c'est très controversé. Parce qu'ils ont modifié en fait la possibilité d'utiliser le Jumpthrow. On a l'incorporation du VACnet 3.0. Donc grosse mise à jour de l'anti-sheet en perspective. Le Snap-Tap qui est totalement interdit aujourd'hui. Mais attention pas de partout. Donc là ça fait grincer des dents absolument toute la communauté. Parce que ça touche au circuit professionnel. Mais également à chacun d'entre vous sur le circuit communautaire si je puis dire. Et voilà c'est très controversé comme je le disais. Parce que tous les avis divergent sur ce point. On va voir ça tous ensemble les roughs. Et surtout on a un meilleur Counter-Strike. Parce que bien que voulez-vous ça pêche des mises à jour pour nous ravir. Il n'y a plus de cheaters. Le gunplay va très bien. Tout ça c'est exceptionnel. Et bien non comme d'habitude. Les priorités de Valve ne sont pas les mêmes que les nôtres malheureusement. Mise à jour donc cette nuit à propos du Snap-Tap. Mais pas que. On parlera de l'anti-sheet juste après. Où désormais il est 100% interdit par Valve. Alors vous ne risquez pas d'être Vagban. Ça c'est une excellente chose. Quand vous allez l'utiliser. Vous ne pourrez pas tout simplement. Mais voilà ça va vous permettre de rejoindre en fait les serveurs de la communauté. Comme vous pouvez le voir ici. Là vous allez faire vos petits straffs. Comme ça un peu 100% de réussite. Et boum voilà ce qui va se passer. Donc vous allez disparaître du serveur tout simplement. Avec voilà t'es kiké mon frérot. Avec un input automation. Je ne sais pas comment c'est écrit. Mais en gros on a détecté le fait que tu utilises en fait une manière automatisée de straffer. Et c'est totalement donc interdit désormais. Et ce dans tous les modes de jeu. Je tiens à le préciser. Donc regardez là aussi. En mode sur office là otage. Là il fait des micro straffs. Boum il est automatiquement détecté. Et il s'en va. C'est pareil pour le circuit compétitif bien entendu. Ce qui me choque un petit peu. C'est tout simplement le communiqué de Valve. Je vous le résume. Mais les mots étaient ceux là. C'est à ce niveau là. Que nous tirons un trait à ne pas franchir. L'automatisation de l'input machin. C'est totalement pas autorisé. Donc en fait chez Valve. Ils ont réussi à mettre à jour leur jeu en l'espace de je sais pas moi. Deux, trois semaines, un mois. Du dernier. La dernière technologie qui est en vigueur. Qui fait un peu polémique depuis quelques temps. J'en ai fait des vidéos sur le snap tap. Et c'est immédiatement corrigé. Donc et c'est automatiquement bien évidemment détecté. De la part bien désormais de l'anti-sheet de Valve. Néanmoins, Jean-Michel, gros zizi, ratio HS de 99% avec un win rate dans le mode premier de 96% de victoire. Lui, il est totalement autorisé et il n'est pas détecté par l'anti-sheet. Donc va falloir m'expliquer. Monsieur Valve, quelles sont tes priorités à Seattle là-bas ? Ou alors par exemple, Jean-Michel, je chite sur la scène pro. Mais je te jure que c'était mon petit frère qui avait pris le compte etc. J'en ai fait encore une vidéo très récemment à propos de 3D Max. Où on s'est fait pulvériser l'oignon par une énorme énergumène. Dont je tairai le pseudo parce qu'il me fait vomir. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe. Dites-moi un peu. Vous, c'est quoi Valve ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font pas ? Je n'en peux plus de cet éditeur. Je n'en peux plus. Bon, la bonne nouvelle c'est que l'anti-cheat est mis à jour. Le VACnet 3.0 voit le jour avec la mise à jour de cette nuit. On a un mail dans lequel vous pouvez envoyer vos feedbacks. Si vous avez été malencontreusement banni pour cheat. Alors que vous n'avez pas été banni. Donc là peut-être qu'il va y avoir des faux positifs etc. Vague de ban assurée pour les prochains jours. L'Overwatch également a été push. Dans les fichiers du jeu, nous avons trouvé également. J'espère que ça va vous faire kiffer des fichiers qui vont arriver dans un très proche futur à propos du Danger Zone. Donc le mode Battle Royale qui va être rework, réimplanté sur Counter-Strike 2 très prochainement. Donc ça je pense que c'est quelque chose de positif. L'Overwatch, donc j'en parlais il y a quelques semaines, il y a des comptes partenaires qui y ont accès. Et là encore une fois, il est push avec le VACnet 3.0. Donc petit à petit, je pense qu'il y aura de plus en plus de monde qui auront accès à l'Overwatch. Donc le fait de monitorer des personnes qui ont été signalées. Et nous de manière manuelle, d'envoyer un signalement supplémentaire. Pour qu'ensuite, ce soit analysé par les admins de Valve. En gros c'est ça, on est à la deuxième étape. Et il y a un mail, c'est csgoteamfeedback.valvesoftware.com Donc si vous voulez vous faire plaisir à envoyer des mails pour dire, lui il n'est pas net celui-là, il a 80% de headshot. Faites-vous plaisir, moi je n'ai aucun espoir en Valve. Mais en tout cas, VACnet 3.0 est là. Le snap tap est désormais interdit, automatiquement détecté. Contrasté bien évidemment par le fait que c'est encore autorisé sur le circuit compétitif. Quand on joue sur Faceit, le snap tap, etc. Donc toutes les personnes qui utilisent la technologie de Razer avec le Huntsman V3 Pro, c'est autorisé sur Faceit. Les organisateurs ont communiqué là-dessus ESL, Dreamac, etc. ont communiqué le fait que c'était autorisé. Je vous laisse quelques screens de la part de Twist, de Majer, de Rops, de Elige, de absolument tout le circuit professionnel. Qui sont absolument choqués parce qu'en fait, il y a également désormais l'interdiction d'utiliser le Jumpthrow. Le Jumpthrow, c'est le fait d'automatiser là aussi, le fait de sauter à la perfection et de lâcher la smoke à un timing systématiquement parfait pour avoir la meilleure distance. Et donc ce qui permettait d'avoir des smokes téléguidés avec des repères, etc. Donc ça a apporté quand même un élément tactique très certain à Counter-Strike depuis quand même maintenant pas mal d'années. Néanmoins, c'est désormais interdit. Le W Jumpthrow, le fait d'avancer et de sauter, d'avoir un alias, une double fonction. Donc les fast smoke rapides sur anciens pour bloquer le mythe quand on est c'était, c'est fini. Les fast smoke mirage dans la window, c'est fini. Pareil sur Inferno, il y en avait quelques-unes. Enfin sur toutes les maps en tout cas, il y en avait quelques-unes sur D2 aussi. Et donc désormais, c'est interdit de la part de Valve. Alors que sur le lancement de Counter-Strike 2, je vous le rappelle qu'ils avaient internalisé ce système-là. Dans les fichiers du jeu, dans settings, options, clavier, souris, les touches, on pouvait allouer une touche pour le Jumpthrow. Donc je ne comprends pas cette machine arrière d'un coup. On a envie de rendre le jeu plus élitiste, plus compliqué. Le fait de masteriser un petit peu les mécaniques également de smoke. prendre plus de risques dans les contrôles maps, dans les prises de zones. Donc tactiquement, ça va changer énormément de choses. Je vous rappelle qu'on est à quelques jours à peine du début de la qualification pour le Pro-Shamajor à Shanghai en Chine. Je ne sais pas ce que fait Valve. Là, il y a clairement un changement d'ADN, d'identité qu'on a envie d'envoyer, etc. Donc selon eux, c'est une ligne à ne pas franchir le snap-tap et l'automatisation mécanique de déplacement via une technologie qui boosterait en tout cas les compétences humaines. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et le Vaknet 3.0, c'est assez vague. Ils ont dit, on lance le Vaknet 3.0 les refs. Donc là, le petit shit, il est à jour. Ils mettent un mail en mode, peut-être qu'il va y avoir des faux positifs. Donc on espère qu'il y ait des bannes à droite, à gauche. Mais je ne sais pas, et personne ne sait, parce qu'il n'y a aucune communication de la part de Valve à ce sujet sur qu'est-ce qu'on détecte, qu'est-ce qu'on détecte plus, etc. Mais dans les fichiers du jeu, on a vu quelques lignes disant que c'était à propos du shoot et le fait des trigger bots, etc. Donc espérons le mieux. Dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne mise à jour. Je pense que l'annulation du snap-tap, etc., pour moi honnêtement, ça m'était égal. Ça m'était totalement égal. Et à propos du jump bind, pour le jump throw, je ne sais pas. Il y a un côté de moi qui dit que c'est bien, parce que ça va apporter vraiment de la nouveauté tactiquement et ça va, je pense, enlever cette part de facilité à des équipes juste d'avoir des strats toutes précuites et de suivre le plan, etc. Donc toutes les équipes qui ne s'adaptent pas, etc. Donc je pense que ça va faire du mal, entre guillemets, aux tiers en dessous de CS. Alors que le gros, gros tiers, c'est le jeu de l'adaptabilité, de la lecture de jeu. Donc tout le top 6, 8 mondial à l'heure actuelle. Je pense qu'eux, ils n'auront aucun souci à s'adapter à la nouvelle méta. À l'ancienne nouvelle méta, parce qu'en réalité, on n'avait pas de jump throw pendant plus de la moitié du temps d'existence de Counter-Strike. On va clôturer l'actu et tout ça avec Valve, qui a tweeté la meilleure action de l'année 2024, selon eux. Je ne sais pas, il y en a un qui est bourré chez eux. C'est une belle action, mais je ne comprends pas. Ils ont vraiment tweeté ça. Ils ont vraiment tweeté que ça, c'était la meilleure action de 2024. Voilà, on a un petit 1v5, comme vous pouvez le voir, de ce monsieur. Et regardez. Là, je ne vous mens pas. Il a distribué, il a distribué. Il l'a vu. Et on a un 5K et il va aller, il va aller, diffuse de la bombe. Et il a dit, monsieur Valve a dit, c'est un prétendant à la meilleure action de 2024. Je suis désolé, mais moi, non. Moi, non. Je ne suis pas d'accord. C'était ouf, mais ça, déjà, pas d'accord. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux sur le circuit professionnel. J'en suis sûr. J'en suis sûr de moi. Voilà, merci d'avoir suivi cette actu. Je vous salue très, très fort. Je vous invite à vous abonner. C'est très important. Et pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas que vous avez l'actu qui est disponible en podcast audio sur Spotify pour ceux qui veulent aller faire leur footing et m'écouter parler de Counter-Strike. Voilà, on peut échanger aussi de cette manière. À la semaine prochaine, les amis. Passez d'excellentes petites journées restantes de vos vacances parce que c'est bientôt la rentrée. Il va falloir reprendre tout ce qui vous appartient, les amis. Moi, je suis resté là. Moi, je ne vous ai pas lâché tout l'été, qu'on soit bien clair. Donc, j'espère que vous allez me récompenser avec des petits subs sur la chaîne Twitch. J'espère que vous allez me récompenser. 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 Sous-titrage ST' 501